salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez assez spéciale très spéciale même d'ailleurs où je vais commencer directement en baissant un peu le son du jeu parce que c'est assez fort pour moi alors vidéo très spéciale où aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tomb raider d'accord sian qui est un qui est une démo pour le coup une démo faite par par nicobas qui se trouve donc le développeur de jury make de tomb raider 2 donc c'est un fan game 1 c'est totalement amateur je vais faire le jeu en demi découverte c'est le premier niveau en fait donc la mairie de chine j'ai fait un peu le début du jeu je suis assez sur le cul très clairement surtout quand on voit que le jeu est fait par aïe ils sont 4 5 à peu près j'ai vu un peu sur le site entre la musique contre le développement là vous les voix tout ça ils sont pas beaucoup quoi tous liens seront dans la description le facebook le lien du site développement du jeu parce que j'assime vraiment que le projet d'être le plus vu possible vraiment c'est je suis assez assez ébail parce que parce qu'on a dans ce jeu et en fait là on a vraiment un jeu qui ont on sent fait par un fan de tomb raider et il ya dans ce jeu tout ce que je cherche dans un tomb raider c'est fou c'est voilà on sent que c'est voilà que c'est pas un jeu comme reste de tomb raider qui est fait pour que le voilà que la fin personne venu puisse le faire non non là c'est un jeu qui est fait vraiment par un fan et voilà qui fait vraiment pour des joueurs pour des vrais gens vous voulez surtout moins d'ailleurs quoi alors on va démarrer donc ya pas le on n'a pas le nord des profs on a des petits bonus alors c'est vous avez vu ça se base vraiment sur tomb raider anniversaire à y 1 là quand c'est très bien fait d'ailleurs c'est ça on peut vraiment un tout le tout le principe d'anniversaire et le gameplay est à peu près le même que suite anniversaire et pas exactement vous allez voir ça on va faire jouer on va faire une nouvelle partie tiens on va faire en mode normal et on est parti et là vous allez voir une scie mais l'introduction extraordinaire donc la raccord c'est l'aventuré archéologue vient de trouver un ancien inscrit contre les des aventures de pain bae et à mon tibétain ayant dérogé et dérobé pendant la doucelle l'empereur kim chi mong il ya de cela des siècles sur les gens de cette dernière une fois planté en plein coeur la maîtrise de se transforme en dragon en suivant les coordonnées de l'ancien document l'aura découvre sa prochaine estimation la lumière de chine qui sait il s'agit peut-être du dernier temps au bout de cet étrange artefact alors l'on dit tiens bon il ya document enfin on a un texte donc il y aura pas cette cinématique si si il y en a et sans déconner mais c'est beau c'est très beau vraiment je suis sur le cul et c'est pas vraiment un grand dire un remake à proprement parler c'est à dire c'est pour n'a pas chaque salle qui est fait en hd c'est pas un remake de tr2 fait sur les l'éditeurs et on aurait plein de textures semi hd maintenant là on a vraiment j'ai envie de dire une réinterprétation du très clairement c'est à dire qu'on a visé des salles en tomboyeur 2 et là elle est complètement réinterprété dans ce jeu là très clairement donc avec une nouvelle approche d'une nouvelle manière de faire et c'est vraiment c'est vraiment très beau la cinématique là sans déconner c'est c'est beau quoi c'est vraiment beau il ya des jeux aujourd'hui fait par des prochaines qui sont beaucoup moins beau que ça vraiment vraiment donc là nous voici dans le premier niveau donc on commence avec cette fameuse glissade comme dans tournoi dans 2 1 regardez comme c'est beau regardez comme le détail alors on peut zoomer 1 si on le souhaite sur l'ara croft avec ses jolies de soleil sa tenue classique 1 elle commence avec un fusil à pompe et et les pistolets pas limité pour les pistolets évidemment et le fusil à pompe des vales un peu moins limité ça c'est cool de regarder ça c'est ça je trouve que c'est d'une très bonne idée ah j'aurais pu vous montrer hélicoptère c'est que on peut zoomer et quand on zoome on marche tout doucement voilà ça c'est coup vraiment on peut courir aussi ça c'est reprend plus le mouvement de tomber dans underworld vous voyez ce jeu vraiment comme un mélange des gameplays à mon sens de dernière série underworld on est vraiment dans cette optique là on n'est pas du tout dans dans l'ambiance tomb raider 2013 ou race ou tomb raider donc là au début on a un petit tuto alors je vais un peu refaire le tour ce qu'on va dire tout petit peu jouer mais je voulais vraiment faire ça en vidéo avec vous parce que il ya des trucs que je dois vous montrer absolument extraordinaire et si je devais de l'argent sur un jeu sans déconner je mettrais l'argent pour ce projet là vraiment alors journal de richard d'orton donc un explorateur le 16 décembre 84 la vidéo risque d'être un peu longue je m'en excuse mais bon je pense que c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut faire pour ce jeu quelle est folie de partir à la recherche de la dac de xian mes recherches on est ici dans cette grotte me voilà depuis quatre jours bloqués dans cet endroit est impossible et impossible pardon de remonter à la surface je peine à tenir sur mes jambes mais je vais tenter une dernière fois d'escader la paroi aussi il me semble entendre comme des gros humains faisant du maître féroce dans un certain temps depuis un certain temps excusez moi je me suis fatigué du coup il est beau que je lis un peu mal non si cela est réel ou si je commence à perdre l'esprit joanne toi qui m'accompagne ici où es-tu ça c'est cool vraiment il ya des documents dans le dans le jeu vous vous rendez compte en fin de compte il s'est pas nicobas c'est pas vraiment juste limité comment dire aux limiter à faire simplement un remake il a vraiment apporté quelque chose de plus voilà il a développé quelque chose de plus regardez la qualité de l'eau je trouve ça extraordinaire vraiment avec regarder là il ya l'eau qui coule là sur les sur les pierres ça ça brille et l'eau est vraiment très bien faite et je trouve que voilà les effets de lumière dans l'eau sont vraiment magnifiques voilà là graphiquement des mêmes sur l'écran on a vraiment on a vraiment on a vraiment on a vraiment les qu'on appelle ça les gouttes un qui qui tombe dessus ça c'est vraiment cool la petite roulade à la manière d'un anniversaire et et là nous récupérons des torches même ce qui ça aussi je trouve ça formidable alors ça n'a plus une fois on peut ramper et si on appuie une passion en marche qu'on appuie sur tout ce coulade ont fait nous voilà effet lumière aussi vraiment exceptionnel il ya vraiment un travail accordé à la lumière dans jeu qui est extraordinaire très clairement il ya un travail au niveau de la lumière qui est vraiment très très respectable et il ya des jeux aujourd'hui qui font beaucoup moins bien que ceci je vous lis sans blague et bien c'est vraiment magnifique donc là cette petite grotte là c'est totalement nouveau 1 on n'a pas de tigre pour le moment me semble qu'il arrive quand on est un peu plus en haut on va laisser tranquille on va monter donc ça vous avez vu dans ton vélo on monte donc à côté de la à côté de la grande personne à côté de la à côté de la rivière la rivière qu'ils ont l'étendue d'eau ben là c'est pareil sauf que là c'est vraiment une phase de plateforme complètement repensé vraiment sympathique très clairement alors les vidéos de ce jeu ça fait quelques temps que j'en vois un bah depuis l'émission qui avait passé une vidéo en mars à peu près et il y avait un truc dont j'avais peur c'était surtout au niveau des sauts quand je voyais des images j'avais l'impression que c'était quand même bien lourd au niveau des sauts que le gameplay était relativement lourd et en fin de compte je m'en compte que non très clairement non le jeu n'est pas du tout lourd au niveau des sauts c'est assez fou le jeu est extrêmement jouable c'est je suis assez sur le cul ça se prend bien en main c'est voilà ça se ça se joue mais de manière parfaite à regarder tiens on a un petit secret là un dragon de jade alors trois repas de niveau si vous trouvez les trois vous serez compensé ça aussi c'est génial ça les secrets 1 donc là on avait un secret qui était je vais dire au même endroit ce qu'on fait de compte de ce régiad il était vraiment pour vous le voir assez facilement voilà donc là il est un peu plus caché 1 je suis assez surpris en compte qu'il est secret ici donc à trois secrets donc en tout on a les stats donc statistiques une trois secrets découvertes quand je vois ça je me dis mais pas c'est fou il a pensé à tout il a vraiment pensé à tout bon je pense que il s'est quand même inspiré ou relativement tourné à bien saïe un bon pour lui en tout cas c'est vrai c'est vraiment les mêmes bruitages en tout cas je trouve que pas lui peut pas lui reprocher d'avoir utilisé les mêmes bruitages en ce 1 mais voilà ah 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 je suis trompé bon petit erreur bon ça c'est pas un problème ça c'est un problème qui est dû à moi il n'y a pas qu'à pas vraiment de point de gameplay l'enjeu artworks magnifique très clairement il ya une ambiance vraiment vous sentez que franchement moi je veux un jeu comme ça terminé à 100% j'espère très clairement que square enix ne le bloquera pas pour ce développement j'ai pas l'impression pour le moment qui est vraiment de polémique avec square regardez le tigre est arrivé oui il y a des tigres formidable voilà j'ai pas vraiment que je ne sera pas bloqué parce que vraiment vraiment là je pense qu'il y a quelque chose il ya vraiment un potentiel vraiment énorme pour faire un excellent jeu vidéo et un excellent tournoi d'ailleurs je vous lis regardez là on arrive donc derrière la mureille de chine temps dans tr2 on arrivait en fait on arrivait pratiquement à un endroit enfin de compte on arrivait derrière on devait grimper une base de plateforme donc là là ici j'ai un peu galéré ici parce que je trouvais pas vraiment où je devais aller et j'ai pas fait gaffe en fait qu'il y avait un qui avait un endroit pour mettre pour mettre les petites mains de la raie ici vraiment c'est j'ai un peu j'ai un peu tourné ici vraiment alors on prend une petite torche un mois ça bon vous voyez un peu les fils de lumière qui est vraiment apporté c'est très beau vraiment très beau et là alors j'ai essayé un petit truc alors il ya mais invisible d'accord c'est bon ok je vais essayer un truc c'est scripté en fait c'est ce n'est où dans le terrain 2 on devait actionner un levier qui était censé dans nous ouvrir la porte enfin nous ouvrir une porte après quand ça nous fait ça nous fait tomber une trappe et on tombe dans un dans un plan d'eau en dessous de la plateforme initiale et on devait donc grimper pour retrouver la muraille là c'est pareil en fait on se trouve dans un plan d'eau et là on a une énigme ici donc une énigme là donc on a une porte qui est fermée par deux deux endroînages le premier c'est pas compliqué clairement on a juste à l'actionner mais là le deuxième regardez le système il est complètement cassé tout à vous dire tiens on se dit plutôt tiens il va forcément une méthode vraiment pour actionner ce mécanisme et ça soit là qu'on commence à chercher alors ça par contre ça je n'avais pas vu quand j'ai fait le jeu mais regardez la qualité du tissu il ya en fait c'est vraiment des détails mon jeu on sent que le gars il a quand même bossé sur chaque salle sur chaque salle il ya du travail à porter et et il ya pas que ça vraiment alors bon il ya du travail au niveau des salles ça c'est indéniable il ya un souci du détail vraiment extraordinaire clairement alors là ça c'est un petit truc aussi j'ai un peu de mal en fait faut faire un grand saut ici c'est comment dire c'est pas encore parfait vraiment au niveau des sauts alors c'est totalement c'est complètement jouable mais c'est vrai qu'il ya quand même certains certains sauts je trouve qu'ils sont peut-être un peu pas encore bien bien foutu c'est vraiment pas un reproche vraiment en fait j'ai tellement de respect pour le développeur j'ai tellement de respect et j'ai ça c'est vraiment un rêve ce que je vois là c'est vraiment un truc c'est vraiment un rêve de gosses c'est de voir terre de en âgé vraiment et ça c'est complètement complètement moi de taux que c'est voilà en fait on avait tout ça c'est maintenant que ces mécanismes sont en fait c'est du fait d'en briser le mécanisme le dernier roi ça nous a fait péter de la barre qui nous bloquait à la porte et c'est assez prodigieux hein faut que je me souviens mais où était le second secret dentaire 2 j'ai réfléchi parce que j'ai bon envie de voir si je peux récupérer tous les secrets vraiment regardez là regardez comme c'est beau avec la musique alors il ya vraiment la bande son de terre de vraiment et c'est beau c'est vraiment beau là cette fois ci on est vraiment sur la murelle de chine et regarder jusqu'où ça continue alors bon après l'avant n'y va pas forcément si si on va jusque là bas regardez là où c'est encore un peu effondré on va aller jusqu'à là bas et une distance d'affiches extraordinaire c'est pas c'est pas qu'à fond jpeg vraiment là ça doit beaucoup moins là mais c'est vraiment très beau même l'extérieur c'est et le jeu est parfaitement fluide je vais très beau je suis pratiquement fou je suis en fou d'ailleurs j'aime pas d'ailleurs si on peut paramétrer les paramètres graphiques oh je suis même pas en ultra bon je vais rester en haut pour pas faire planter la capture bon j'ai quand même un pc relativement relativement costaud ça ne pose pas de problème et voilà il n'y a pas de lag c'est fluide c'est c'est fou il ya à aucun moment pour le moment je n'ai vu un problème de fluidité dans ce jeu voilà je c'est extraordinaire très clairement je vais j'ai pas m'arrêter de faire des compliments sur ce jeu là parce que je veux vraiment voir la fin je veux vraiment que ce jeu aille pas que ce projet aille jusqu'à la fin très clairement un vieux document chinois rédigé en ancien chinois kim shin wang notre empereur est mort sur le champ de bataille je ne devrais pas l'écrire mais ça me réjouit quand il était venu ici avec son armée j'ai pu voir de mes propres yeux sa cruauté il était capable d'ordonner la mort de quiconque d'un simple geste de la main cet enfant méritait-il de se faire égorger pour un simple morceau de viande voler je n'arrivais pas à enlever cette image de l'esprit qu'était venu faire kim shin wang ici je l'ignore mais l'on dit que ses soldats qui ont fouillé les catacombes de la muraille ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher trois certains avaient surnommé l'empereur le dragon depuis qu'importe il est mort voilà ça c'est du détail quand je vous parlais vraiment de j'ai déjà d'appuyer en face que r pour moi c'est juste pour recharger en fait on peut être un petit coup qui est où ça c'est un truc aussi qui a été donc inspiré de terre légende et anniversaries c'est une bonne chose d'ailleurs vraiment ça c'est vraiment cool le fait qu'ils aient le fait qu'il a apporté un système de recours à corps dans le jeu vous avez vu la disney cinématique comme ça la disney in game franchement c'est c'est génial et c'est en temps réel vous avez vu c'est fait avec la hauteur du jeu il n'y a pas un pet de voilà ça rame pas c'est formidable vraiment alors ici on a le premier combat ça y est enfin contre les corbeaux donc ça ça change pas un tour les les fameux corbeaux qui nous attaquent quand on sort de la muraille de chine et regardez en on a des autres ça je trouve ça cool aussi quoi qui on sent voilà qu'il ya du taf dans la jupe c'est quand même de ne pas tomber ce que c'est la mort rassurée et la nicobas en fait nous propose une petite visite sur la muraille parce qu'en fin de compte dans le niveau des murs de chine en terre 2 ben on était on était qu'à enfin on faisait quoi on faisait trois mètres sur la muraille une porte c'était terminé on allait en contrebas on plongeait dans l'eau et c'était c'était fini là on va un peu plus visiter la muraille ça aussi génial regardez quand même le site j'étais donc là parce que j'ai fait la fin fois si je suis pas j'ai carrément sauté je suis mort mais non on doit aller là et c'est assez instinctif en fin de compte vraiment c'est vraiment très instinctif les phases de plateforme et je trouve ça assez bien géré pour le coup on trouve relativement bien notre chemin pas forcément le cas de d'autres tombes riders oh ça je connaissais pas ça tient eh ben franchement ça c'est cool alors ça c'est vraiment cool vraiment il ya des pièges que vous n'avez pas vu la première fois je crois que j'ai vu sur vous alors je m'en souviens pas je n'ai pas dû faire attention que ça tomber mais c'est vraiment cool bon bah ça fera que la première mort c'est voilà c'est c'est vraiment 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 génial sur deux trucs des petits détails voilà si on reste trop ici vous avez vu sur un restaurant sur la plateforme on tombe avec qui j'ai fait là c'est n'importe quoi elle a l'espace avec la main bon ça c'est plus drôle quand on meurt dans le jeu elle fait des choses très bizarre avec ses mains bouge de partout vous avez des confusions c'est n'importe quoi un truc d'ailleurs vous avez vu quand on tombe c'est pas comme dans les gens d'annier à ça et où elle reste droit comme à pitié là elle tombe et s'éclate c'est s'éclate la face quoi carrément quoi elles tombent pas sur ses pieds quoi c'est un petit détail bon ça c'était vraiment dans underworld c'est rigolo parce que je vous dis c'était présent d'annier ça et c'était présent dans underworld comme si je parlais d'un jeu qui était fait par par comment dire fait par paris salle paris sa dynamix alors que non pas du tout non non c'est un fan game et voilà je inconsciemment je le compare avec un jeu fait par fait par l'équipe tout simplement et je pense que quand on arrive à ce point là déjà bah je me dis que voilà on a quand même un très bon taf alors je suis quand même essayé un truc est ce que on peut faire des cabrioles alors on n'en peut pas de cabrioles en jeu par contre pour faire le saut de l'ange je suis obligé de le faire là je suis complètement obligé de le faire très clairement regardez appui sur c pour faire un plongeon et voilà c'est beau c'est très beau j'adore ce petit effet d'eau sur la caméra je suis très fan de ça il ya un petit secret ici où est ce qu'il se trouve ah oui oui le secret se trouve donc dont on est dans le lit il se trouve en fait au niveau des pièges on avait un mur de pique alors j'ai hâte de savoir ce qu'il se trouve comment il a pu gérer cette salle avec les pièges parce qu'en fait là je suis pas les plus loin que cette salle là je connais encore ici là c'est chaud la vraie paille je vais récupérer ses torches je connais ici je suis resté bloqué ici d'ailleurs quelques minutes que je trouvais pas en fait il fallait aller donc je comprenais pas vraiment mais vous allez voir en fin de compte c'est pas si il n'est pas si compliqué donc on va faire un petit tour quand même je pourrais rester sous l'eau pendant des heures tellement c'est beau tellement réactement c'est magnifique et qu'elle est là sur le sur le sol je trouve ça vraiment formidable alors ça c'est un truc je vous en parlais voilà des fois il y a des petits il y a des petits pour rebords on peut pas du tout marcher c'est assez c'est assez bizarre des fois ça je pense que c'est des points qui qui mérite pas spécialement d'être corrigé d'ailleurs ça c'est vraiment mon ressenti j'ai changé d'armes d'ailleurs parce que là ça c'est comment c'est du tigre dans underworld mais ça regardez lui il a tout compris dans underworld le tigre quand il apparaît et dans en thaïlande il y a des cinématiques là il n'y a pas de cinématique le tigre il vous prend il sort des voilà il sort des herbes il vous attaque le machin ben voilà lui il a tout compris et pareil avec celui-là je me suis fait surprendre deux fois joli deux fois j'ai pas compris ce qui m'arrivait très clair alors c'est rigolo quand il meurt les les tigres ils ont des positions avec il est il meurt bon il est mort mais pas spécialement quoi c'est il est mort mais bon il va encore relativement bien quoi le machin ah mince j'ai fait alors attendez j'ai rêvé un truc qu'est ce que je peux récupérer les torches que je lance oui je peux récupérer les torches que je lance formidable je étant un très gros joueur de tomb raider j'ai comment dire j'ai vraiment le j'ai vraiment l'oeil pour les détails aussi infimes qu'ils soient pour ça j'ai vraiment j'ai vraiment l'oeil alors sous des bouts dentaires on devait nous récupérer une clé pour une porte alors cette fois ci on voit pas la porte directement par contre si on est vraiment fin de terre 2 on se met à chercher donc une fameuse grotte et voilà la grotte est ici on peut examiner d'ailleurs les objets ça c'est cool vraiment je suis retrouvé là pendant quelques secondes dans un réel dans des vies avec l'examination des objets alors je sais pas ce qu'il nous fera des énigmes en examinant les objets je sais pas je trouverais ça vraiment énorme en tout cas en tout cas voilà il ya vraiment il ya un souci du détail qui est vraiment vraiment appréciable c'est cette zone là en fait que j'ai pas trouvé ce quand on est dans tr2 on va d'abord la porte et ensuite on cherche la clé sauf que là on voit ni là ni l'autre c'est pas du tout ce qu'il faut faire donc bon j'ai pas été fait de lutte j'ai pas spécialement à l'instant voilà en tout cas voilà là ici on a une petite zone et on continue et on va arriver je prends une nouvelle torse parce que je vois pas grand chose et on va arriver au niveau de là c'est quoi ça c'est très beau c'est vraiment très je connais pas cette zone maintenant là je vais je vais découvrir avec vous donc on va voir ce que l'on est ici alors déjà on a un rebord on a un précipice on va éviter de tomber je préfère le grand s'ouvre un bon aujourd'hui en tout cas alors une grenade foudre on a une grande pouce pardon excusez moi joanne burkbank s'explorateur 12 septembre 84 ce bord des chats a vraiment cru que j'allais partager la future d'orienter autorité avec lui oui il a bien aidé pour le guise et d'oxyane je dois même dire il a fait tout le travail la seule chose qui m'énerve c'est que je tourne en rond ceci grand espace et pas la moindre trace de l'attaque aurait-il induit en erreur quand je l'ai vu tomber dans cette grotte j'ai dû me concentrer de toutes mes forces pour empêcher de rire et l'entend crier mon nom joanne joanne le gars est un peu est un peu est un peu flippant avec quelque chose de divertissant en tout cas ce n'est clairement pas une chose qui m'arrivait de tomber de plusieurs mètres de haut dans une grotte d'accord c'est assez plaisant de voir qu'en fin de compte qu'il est comment dire en parallèle à tiens une petite grotte là en parallèle à mon vienne non non il n'est pas de là si 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 on vient de là je suis plus non 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 j'ai quand même pas de là e ça c'est plaisant le fait qu'il est resté des petits histoires parallèles je trouve ça vraiment vraiment appréciable e et voilà et le fait aussi qu'il a resté des petites salles comme ça des petites des petits bonus hein des petits secrets donc ils sont pas condédiés comme des secrets mais ça dans un t1 aïe mais j'ai pas fait exprès moi nous des actes il est peut être considéré comme des secrets dans 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 le terrain bon je peux faire exprès bourré clairement je peux de où est ce que je vais revenir d'accord je reviens d'ici allez je sais quoi je vais quand même je repartir je vais récupérer les objets voilà j'ai un petit là c'est mon petit côté complétion là alors j'ai pas je suis pas tout récupéré mais bon ça devrait ça devrait le faire je pense que j'ai pas récupéré une bonne grosse partie alors je vous montre un petit truc non c'est pas ici donc c'est l'inventaire des gens ce qui se présente comme celui d'aller donner à saïe donc avait les objets enfin comme celui de tom rider 1 2 et 3 et qui est en plus de venir ça nous avons ici tous nos équipements nous avons ici les objets donc le dragon d'argent donc qui est présent que l'on peut examiner d'ailleurs je trouve qu'il a quand même bien modélisé de l'amour les documents les clés qu'on a récupéré et le journal de l'art et ça c'est une idée qui avait été instauré dans terre anniversaire donc il a rajouté l'aide vous avez le journal de l'art donc ça c'est pas le truc que je comment dire je me servirai le plus bien évidemment mais en tout cas je trouve ça appréciable de rajouter une petite aide avec avec le journal qui nous indique où aller exactement vraiment c'est c'est vraiment cool alors cette fois-ci je vais essayer de pas brûler la nuque sinon voilà j'y retournerai par moi attendez vous pouvez grimper encore là j'ai pas fait gaffe non ça va ça c'est du bon travail ça vraiment de rajouter des des salles annexes voilà des petits chemins dans la grotte vraiment c'est pour moi c'est ce qu'aurait dû être tournoi de l'anniversaire anniversaire le premier parce que en fin de compte anniversaire il est quand même relativement linéaire y'a pas trop ce genre de trucs là qui sont présents dans ce remake ça c'est chaud quand même je vous rappelle maintenant je je découvre totalement donc j'ai un peu examiné quand même en bas il y a un peu d'eau je pense que si je tombe de là il y a des grandes chances que je meurs parce que je crois que d'avoir pied en bas alors est-ce qu'on va revenir en bas est-ce que là on va devoir plonger ici non ah on a une pente ici c'est à dire quoi peut-être faut devoir revient d'ici alors où doit-on aller alors c'est intéressant ça de toute façon je peux pas revenir en arrière je dois forcément aller ici peut-être grimper je sais pas c'est intéressant ça je suis bloqué je suis bloqué je suis bloqué et si je me laisse tomber tiens très mauvaise idée très très mauvaise idée à nos évers pour le moment je n'ai pas vu de bug donc ça prouve que c'est quand même développé de manière assez solide très clairement j'ai voilà j'ai pas vu de de gros bugs ou vraiment de enfin j'en ai pas vu du tout en fait je vous dis j'ai pas vu de gros bugs mais j'ai rien vu c'est ça le truc je n'ai absolument rien vu c'est assez étonnant alors attendez vous savez quoi on va se servir du livre est ce que le livre nous a dit quelque chose maintenant d'accord ah oui mais je suis bête on peut sauter là en face alors je vois pas encore forcément les zones où je peux sauter ça c'est je pense que c'est c'est ma faute parce qu'on on les voit relativement mieux en fin de compte mais j'ai un petit problème sur ça c'est que je vois très mal les endroits où l'on doit sauter alors là par exemple je pensais qu'il fallait sauter par dessus aïe 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 je pensais qu'il fallait sauter par dessus en fait là la pente que déni absolument pas c'est pas du tout ça en tout cas je crois qu'il y avait un checkpoint ici non j'ai dit pas de conneries donc je reviens là mais voilà je reviens d'ici ah oui mais j'ai compris j'ai grimpé là-haut en fait en fait je cherche trop compliqué c'est ça le truc voilà il faut chercher quelque chose de simple est ce qu'elle peut faire le funambule là dessus je pense pas il n'y a rien là bas puis je pense que si je mets les pieds dessus il y avait grand chance que ça se brise on va éviter de jouer à ça en fait pourquoi j'ai du mal parce que dans ma tête je vois toujours mince on va vite on va soigner en fait dans ma tête je pense toujours à je pense toujours à anniversaries et toutes les phases de plateformes en fait tout était tous les sols tous les plateformes où on prenait appui était droite en fait voilà c'était droit donc il n'est pas de plafond comme ça qui était un peu voilà on on peut dire qu'on mettait pas les pieds sur des sur des surfaces un peu détruites ou des choses qui n'étaient pas droit donc c'est pour ça en fait que j'ai eu que j'ai pas spécialement encore l'habitude je pense que je la prendrai très clairement mais bon pour le moment je n'ai pas encore là on mettait de tomber je vais regarder c'est pas un objet en fait cette partie là n'était pas détruite dans tr2 on remontait on allait directement au niveau de la porte ça c'est rigolo ça vient les araignées et des araignées je n'aime pas les araignées vous dit très clairement alors là on a une porte que l'on va ouvrir qu'est-ce qu'on a là tiens on n'aurait pas des objets à récupérer pas détruire les caisses à une trousse ça va pas forcément les objets ça c'est cool aussi il n'y a pas d'indication objets requis mais n'aurai-je pas une clé par hasard ah comment ça attendez 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 là tout ça on peut monter je pense là où donc ça veut dire qu'en fait ce que ça va continuer assez intéressant là parce que la clé j'imagine que la porte que l'on va d'ouvrir en fait c'est la porte qui va nous mener vers la série piège mais en fin de compte bon attendez là là une petite échelle d'accord on va continuer à grimper je pense que la clé rouillée va quand même me forcer à pourquoi attendez qu'est-ce que je suis en cours d'attirer là ah il y a une clé attendez je dois réussir me barricader elle bondit sur moi depuis l'extérieur j'ai terriblement mal à l'épaule depuis quelques minutes dans la précipitation j'espère m'être cogné et ne pas avoir été mordu par une de ses seuls prix par les animaux évidemment maintenant j'ai cette clé je dois trouver son utilité je n'aurai pas dû m'éloigner mon groupe de recherche ils vont me retrouver c'est certain je vais rentrer chez moi barricadé tout barricadé bien elles ne pourront plus passer d'accord donc évidemment que cette dame a eu des légers problèmes avec les araignées donc oui je vais devoir tirer sur ça donc hein j'imagine bah non oula c'est quoi ça mais attendez 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 là c'est je me suis fait avant alors là quoi hop petite coupure excusez moi alors là franchement je ne m'attendais pas à ça là franchement je ne m'attendais pas à ça elles sont quand même assez hardcore les araignées c'est qu'elle pensait la porte en bas de toute façon on va à mais surtout t'arriver en fait d'accord alors à quoi sur la clé rouillée alors bon j'ai la chance elle marchant fin indienne mais c'est quoi ça à quoi ça alors la clé rouillée je comprends pas je crois que j'ai dû louper un truc bon alors elle sert pour plus tard c'est possible aussi il me dit tout bien sûr là non c'est beau quand même ouais attendez on a qu'à me récupérer ça on peut faire de conneries parce que j'ai plus de soin ouais hop là faut sauter ici ou c'était chaud ça c'était très chaud est-ce que je peux aller en face oui je peux aller en face on parait qu'il y a une boue qui me tombe sur la gueule là ici ah non j'y ai cru ça aurait pu être traître en tout cas on va s'éclairer un peu parce que là je vois rien j'ai peur en fait parce que j'attends vraiment les pièges parce que si c'est vraiment fait par un par un fan de tomb raider je m'attends au pire alors qu'est-ce qu'on a ici la fameuse clé rouillé ah mais attendez ah mais je qu'est-ce qu'il y avait là-bas on y va bon c'est pas grave on y va je verrai pour moi dans une autre vidéo ah non mais non non mais je suis con c'est le secret c'est le secret qui est ici le dragon de jane par contre il y a eu un bruit qui m'a pas trop plu là c'est de quoi est-ce qu'on peut sauvegarder je suis con parce que j'ai fait une sauvegarde hier bien joué alors là franchement je dis bien joué c'était beau c'était beau vraiment c'était beau attendez donc si je mets ah d'accord donc il faut recommencer le machin eh sérieux quoi en fait je m'attendais au piège mais je m'attendais pas à ça franchement je m'attendais vraiment pas à ça ah mais putain il y a un oh mais c'est fou il y a le mur qui nous qui nous tombe sur la gueule comme ça mais c'est formidable moi je m'attendais à un mur qui arrive sur le côté comme dans TR2 il a fait l'inverse très astucieux très très intelligent vraiment eh ben on va devoir essayer de de le faire sans mourir je veux le faire sans mourir ce passage là attendez pas vraiment là comment on fait là parce que là j'arrive pas à mettre les pieds dessus bon soit il faut attendre que le comment dire que le sol se dérobe et ensuite je saute ou soit il y a soit il y a un truc que je n'ai pas vu ah oui mais c'est vrai en plus je l'ai bon il y a des piques ah ouais c'est assez tordu quand même ah d'accord là ok vite 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 aïe est-ce qu'on peut je vais ralais si on peut se balancer plus vite parce que j'ai l'impression que je suis très lent est-ce qu'on peut aller plus vite on peut aller plus vite bon après si j'arrive pas à faire le piège vous savez quand on continue c'est pas un problème merde je suis allé trop trop en face vraiment trop en face c'est pas grave on va on va recommencer vous imaginez même pas à quel point je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire c'est je suis vraiment quand je vois ça allez 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 ah mais ça tombe ah quelle horreur non je sais pas là il me laisse vraiment pas de pas de répit vous avez lu on se loupe on meurt donc pour en revenir je suis en train de prendre un pied de fou très clairement je sais pas si Nicolas radera ma vidéo c'est un français donc je sais pas s'il radera ma vidéo je pense pas mais en tant que très très grand fan de Tomb Raider mais là mais enfin je suis en train de de jouer à un jeu honnêtement j'ai jamais pris enfin ça fait très longtemps que j'ai plus pris de baffe comme ça en fait voilà pourquoi j'ai perdu de la vie je sais pas j'ai voilà j'ai plus pris de baffe comme ça depuis depuis très 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 longtemps très clairement les derniers tombent raisons mais pas autant autant transporté parce que là j'ai même pas l'impression de rejeter à R2 c'est ça qu'il faut alors dans le bon sens du terme j'aurais pu dire ça en parlant d'un rythme raté ou oh putain les érénées qui tombent comme ça c'est formidable voilà j'aurais pu dire ça voilà en en mal en disant qu'on retrouve pas vraiment l'ambiance mais si très clairement je vous retrouve tout je vous retrouve tout tomber dans deux c'est formidable et et moi ça me met sur le cul vraiment ça me met sur le cul alors là faut peut-être descendre là non j'ai l'impression pas comme ça pas comme ça et en plus j'ai même écarté c'est formidable peut-être recommencer peut-être se laisser tomber directement c'est une impression qu'il y a des plateformes en fait donc recommençons avec un peu plus de style il est plutôt vache qu'à sur certains points sur certains checkpoints j'ai envie de dire il est les amis je suis là par exemple là j'aurais tapin enfin ah d'accord après il y a une arrêtée qui m'attaque et elle tombe c'est ça ce que j'ai compris c'est bizarre voilà en tout cas non j'aurais pas mis le checkpoint ici bon en même temps si j'ai été moins con je peux éviter de mourir donc là c'est pas je me fais pas piéger j'aime bien le petit côté où les araignées vous sortent à la tronche comme ça c'est vraiment cool vraiment ça c'est cool de toute façon il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre chemin donc je comprends pas parce que là j'ai l'impression que le tronc il n'est pas assez grand je suis en train de me dire est-ce que je devrais pas sauter non mais là comme ça ça devrait être bon d'accord c'est bon on peut se réguer je suis pas convaincu très clairement ah bah tiens petit passage ici d'accord en lui même le niveau de la murie des chines est quand même très linéaire de TR2 j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire quand enfin rien que d'arriver dans le niveau de Venise là j'ai hâte de voir ça je me pose une question c'est est-ce que le dragon est présent je sais pas je suis pas certain très clairement je pense que oui je pense qu'il y a du mettre forcément forcément du mettre je vais pas dire si je vais le trouver dans cette vidéo mais bon en tout cas si je le vois pas on pourrait le retrouver dans une autre vidéo d'un autre youtubeur je pense mais est-ce que je peux sauter là-bas est-ce que la question je me pose c'est est-ce qu'il fallait descendre comme ça je sais pas oh je pense que oui ok donc là on arrive dans une grande salle ça doit être la dernière salle j'imagine du niveau donc il a pas mis le grand précipice à la fin du niveau tout ce que je note par contre la porte apparemment de fin de niveau se trouve j'ai vu qu'il y avait en fait souffert sous nos pieds ou alors c'est cette porte là ça c'est assez je suis assez évaillé quand je vois ça vraiment alors déjà on va essayer trouver un chemin je marche un peu autour j'examine un peu vous savez quoi et puis je pense que niveau basse mérite vraiment que l'on s'attarde sur son jeu je suis convaincu je suis convaincu il faille faire ça mais bon c'est pas grave il faut grimper ici alors cette fois est-ce que l'esquelet de Lara est utile il faut trouver comment ouvrir cette porte donc là déjà on va grimper là-haut parce que je pense que tout commence là ici j'ai l'impression alors un truc vous avez vu c'est que pas si vous le voyez mais en tout cas la caméra tourne en fonction de enfin quand on court ça tombe vraiment c'est vraiment dans le dos de la la caméra alors c'est un peu déroutant au début mais on s'y fait je le lis donc là j'ai réussi à aller ici alors là on a une caisse que l'on peut bouger d'accord donc là c'est le chemin a été complètement brisé est-ce que la caisse c'est en fait parce que tant TR2 donc la caisse n'était pas du gouvernement vraiment elle nous permettait quand même de comment dire de comment dire de 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 libérer le chemin et aussi de récupérer deux trois objets voilà là il n'est pas besoin de libérer le chemin apparemment ah intéressant ça a viré de l'autre côté on n'a qu'à une petite indication c'est c'est cool ça franchement c'est cool alors là on a quoi oh on a la grande porte tiens déjà d'accord d'accord c'est épique je pensais qu'il y avait un truc ici vraiment je voulais tester je suis imperçu qu'il y a un truc ici je ne sais pas pourquoi toi c'est juste un piège ridicule et je me suis fait avoir vraiment comme un bonnet ou toi il y a vraiment un truc je suis convaincu qu'il y a un truc je ne sais pas pourquoi ça en tout cas je trouve que c'est bon c'est pas une ligne comme vous avez vu on active juste un mécanisme ça ouvre la porte pour la clé enfin le interrupteur plutôt mais je trouve que voilà c'est vraiment relativement sympa ce genre de petite salle comme ça donc effectivement il y a rien ici c'est juste un piège d'accord bon bah il s'agit pas visiter avant d'aller dans la double porte je veux quand même donc je vais mettre là là on a quoi là il y a un grand plus typiste quand même j'ai pas spécialement envie d'y aller pour le moment je crois que le seul truc à faire c'est descendre est-ce que les araignées vont faire leur grand retour je ne pense pas ou est-ce qu'on va arriver à la fin du niveau tiens il va y avoir un mécanisme à actionner avec attendez c'est intéressant là qu'est-ce que je dois faire là d'accord attendez donc là il y a attendez que me dit là d'accord ok donc on va devoir tirer sur le tirer sur quoi alors il faut tirer sur quelque chose non attendez 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 là je sèche qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement Lara ben oui mais le problème c'est qu'il y a au niveau du sol il n'y a absolument rien donc c'est pour ça parce que je ne comprends pas trop c'est-à-dire elle voulait peut-être tirer un truc ah j'ai en tête de briser ce sol là c'est possible en tout cas là il y a un truc que je n'ai pas suivi pourquoi j'ai ouvert cette porte je ne comprends pas je lui retourne et là-bas je ne comprends pas alors pourquoi 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 déjà cette caisse elle m'intrille ah attendez là et si avec ça je pouvais grimper par exemple là je propose bon parce que moi je pense qu'il faut grimper là-dessus en fait il y a deux portes de verrouiller et une porte qui est verrouillée je ne sais plus où elle est exactement tiens ça m'intrigue ça parce que je sens en fait qu'il faut grimper ici alors est-ce que le fait de grimper là-bas était juste un pied japon c'est possible vraiment c'est possible j'ai l'impression que c'est juste un piège un horrible piège d'ailleurs alors attendez là alors on a en fait je peux même pas aller de l'autre côté c'est ça qui est chiant je peux même pas y aller je sais même pas ce qu'il y a de l'autre côté et là il doit y avoir un truc c'est obligé là j'ai oublié un truc j'ai oublié un objet je sais pas quoi mais en tout cas là il n'y a rien là c'est virouillé de l'autre côté c'est que là on arrive d'une temps d'accord on arrive de ce côté là pour pas racer le mécanisme de toute façon ah si on peut racer le mécanisme ce qui fait redescendre le truc de fait moi j'espère si t'as crois que ça sert à rien de le faire redescendre bon je pense que la réponse se trompait ici déjà je t'as pas été bon parce que j'espère que il y a des gens qui ont trouvé tout de suite l'énigme je t'as pas été fufu de calme là je peux pas aller plus loin avec le vol de toute façon là je peux pas aller plus loin ici ah attendez non non c'est pas ça que je voulais faire je peux pas tirer sur les chaînes on est d'accord je vais chercher en fait je sais chercher pédilement un truc à détruire ah mais si la porte est verrouille de l'autre côté peut-être qu'il y a un truc en fait qui fait qu'elle est comment dire je sais pas un truc où il faudrait tirer pour la déverrouiller c'est possible j'y pense pas mais mais ça pourrait être le cas en fait il faut trouver la porte en fait c'est ça le truc je crois qu'elle est je t'apprends j'ai pas du tout oublier la porte c'est ça le truc je veux pas l'avoir de là de toute façon parce qu'elle est entre deux murs honnêtement je trouvais pas du tout ce qu'il fallait faire j'ai fait une petite coupure je sais j'ai un peu triché pardon mais en fin de compte j'ai triché et j'étais en train de penser à un truc en fin de compte depuis le début enfin depuis le moment où j'ai coupé ma capture j'ai coupé pour deux raisons j'ai coupé la question parce que je devais couper la capture et parce que j'étais perdu vous voyez donc j'avais une idée en fait qui était que j'ai eu pendant que j'ai coupé le machin c'est qu'en fait donc il y a des trucs là pour se balancer donc ça pour le coup là j'étais bon en fait il faut y aller directement oh 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 on se calme là Père Noël en arrière vite voilà on descend on est à la fin d'un dégo ça je le sais donc pas de dragon malheureusement enfin je sais pas en fait je sais pas du tout je sais pas s'il y a un dragon dans cette dégo mais qu'est-ce que je fais bon en plus il fallait rester en haut je suis con il fallait rester en haut bah oui bah je sais bah je sais pas spécialement j'ai pas spécialement un bon niveau je trouve très clairement regardez en fait ce qu'il fallait faire c'est tout con ça se savait de se bloquer j'ai bugué mais ils ont bugué ils ont vu le bloc là et en fin de compte le bloc était pas là j'ai eu une sorte d'alucination j'ai pas compris ce qu'il s'est passé voilà en fait donc il faut se servir du bloc c'est pas dodant en fait s'il met un bloc à nicobas il y a une bonne raison peut-être ce bloc là on peut sauter directement voilà sur ses sur ses poutres alors là par contre après pour trouver le bon chemin là c'est une autre histoire en tout cas j'étais sur la bonne piste le fait voilà le fait de devoir se balancer ici j'étais sur la bonne piste là pour le coup je suis plutôt content d'abord on va là en arrière tête ah non 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 c'était pas ça c'était pas ça du tout il fallait rester en haut il fallait rester en haut je sais pas du tout où je reviens par contre c'est un peu je suis assez dubitatif là de d'accord je me retrouve ici donc avant de l'avoir actualé ça veut dire après ok on repart et on va réussir ça c'est rigolo parce que ce genre de nicobas il y en a pas dans Rise dans Tomb Raider ah il y a des idées dans Rise de Tomb Raider bon l'explay je l'ai quand même je trouve relativement bien défendu ce jeu parce qu'en fin de compte je l'apprécie pas mal mais il n'y a pas de limite comme ça en fait dans le scénario de la ligne la plus compliquée c'est du planetarium c'est à dire à quel point c'est compliqué voilà c'est ce qu'il me semblait il fallait en doigt ici donc on va grimper juste là j'imagine qu'on va peut-être devoir débloquer la porte ici mon dieu mais c'est sympa ce genre d'animation c'est un truc de fou mais comme j'aime ce genre d'animation comme c'est du comme c'est du bon travail vraiment donc là j'imagine que maintenant on va l'actionner et qu'on va devoir j'imagine revenir ici et sauter sous les poutres de l'autre côté j'imagine attention là pour le coup ah non pas du tout pas du tout c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça e bah oui mais alors mais qu'est-ce qu'on fait alors pas grimper dans l'étage au dessus là ah ça va donc bon déjà ça c'est bien je suis venu ici je pensais qu'on devait se retaper tout le truc j'ai eu un checkpoint avant je suis convaincu que l'on doit faire ça c'est obligé obligé on doit se détruire est-ce qu'on peut détruire ça pas détruire ça malheureusement mais là s'il y a une s'il y a une entrée là c'est que c'est pas pour rien alors peut-être que l'on est-ce qu'on peut grimper un peu plus haut bah non bah non bah non bah non pas du tout ça ça n'est absolument pas c'est du tout non euh réfléchissons un peu ça s'il actionne c'est pas pour rien à un moment quand même il y a un moment donné ou non là je peux pas aller de toute façon après c'est peut-être pas là en fait soit je vais ici je vais essayer de contourner ça va être beaucoup plus logique de contourner d'ailleurs et d'accéder à l'autre peut-être que la vache peut grimper mais ça servira à quoi en fait d'actionner le second truc je vois pas l'intérêt ah attendez là non on peut y aller là quel intérêt alors qu'a l'intérêt de grimper ici je comprends pas parce que là c'est les mêmes parce qu'en fait là c'est ça sert à rien ce que je fais dans l'absolu ah si pour contourner ça en fait bah oui bien sûr euh non si vous allez là-bas oui c'est pour contourner en fait parce que sans le sans ça je peux pas grimper je crois je suis pas sûr je suis pas je suis pas convaincu parce que je fais en fait je vois pas parce qu'il veut m'emmener déjà je pense que je suis je fais une bonne piste j'en suis sûr c'est forcément ça alors je laisse quand même volontairement toutes les morts parce que sinon je pense que tout le monde pourrait trouver le jeu trop facile et c'est pas le cas c'est vraiment pas le cas les signes sont vraiment intéressantes donc alors attendez donc là on va ici après c'est con parce qu'en fait je peux sauter directement ah non non mais sur la droite que je suis con il y a une entrée là-bas voilà d'accord ok et il y a une entrée non 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 c'est pas ça du tout je m'ai calculé je vois en arrière parce que je dois oui mais j'ai tout droit après ben tac tac et après j'ai eu après il y a pas un passage derrière je comprends plus rien il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre dans ce jeu ah mais attendez 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 là là si je vais non si je vais là d'accord ok c'est bon c'est bon j'ai compris en fait ça va à rien ça va à rien parce que si je laisse tomber je meurs non ok je pensais qu'il fallait faire tomber en fait tomber le machin tout en haut maintenant c'est ce bloc qu'on va faire tomber aïe 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 j'ai failli me faire avoir parce que je me rendais compte de ça alors allez on va descendre en trouvant le bon chemin d'ailleurs en tant qu'à faire donc là l'entrée pas du tout la même pour entrer dans le temple c'est beaucoup plus simple tenté r2 elle nous a rendu la chose beaucoup plus complexe plus dur tel le bloc a fini tout en bas d'ailleurs j'espère que je reviens à côté parce que j'ai pas envie de tout mon tapis là vraiment oui moi il ya checkpoint un ouvrir une nouvelle salle voilà par contre rapport à descendre par là évidemment je peux juste pas du tout par où il faut enfin par onde à descendre je comprends pas trop donc on va refaire bien évidemment là on se laisse descendre ici oui bah en fait je me laisse descendre ici en fait simplement ah non pas du tout et bien d'où en bas bah c'est bon je suis pas mort je comprends pas où je dois aller là vraiment là j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a une relation avec 100 2 de buggies sur une plateforme on va essayer de d'avoir l'oeil un peu plus un peu plus vif hein ici c'est une bonne chose je pense d'accord ok d'accord il fallait vraiment vraiment c'est où ça mener bon c'est pas très grave on va continuer là d'accord donc on va bien ça je pensais qu'il y avait je pensais que le chemin n'a pas été caché d'accord et en plus le niveau n'est pas terminé eh ben il ya enfin j'imagine qu'il doit être quand même pas très 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 loin de la fin cela en tout cas c'est vraiment fait plaisir très clairement très très clairement je suis assez ébahis par ce projet mon avis n'a pas changé depuis le début de la vidéo jusqu'à maintenant j'ai vraiment envie d'avoir la suite j'ai vraiment envie d'avoir le jeu le jeu en lui même voilà il me faut il me faut ce tournoi d'heure c'est comment dire comme je dis mais la vidéo j'ai j'ai jamais pris une aussi grosse claque ça fait ça fait très longtemps j'ai plus pris une claque idéologie comme ça bon peut-être parce que je suis aussi un grand fan de tournoi d'or j'ai passé mon enfance à ce majeu là et que ce sera quand même beaucoup de choses mais là j'ai vraiment pris une claque j'ai vraiment pris une claque et j'espère vraiment qu'il aura beaucoup plus d'aide pour son pour son projet que moi je voudrais vraiment mal alors mais je veux vraiment avoir rapidement un jeu terminé tom braider en hd ça serait exceptionnel alors ah si on a quelques bonus tiens d'accord on a quelques statuettes c'est sympa ça vraiment les musiques on a la bande son de sa démo les tous les pas de une personne cinématique a pas trouvé d'un grand récolté mais allez franchement je vous lis essayez cette démo et c'est cette démo je mets le lien je vous mets tout ce que vous pouvez avoir dans la description mais voilà essayez essayez le lien c'est essayer le jeu c'est vraiment très très plaisant à jouer très agréable très bonne jouabilité de jouer magnifique je trouve et je donne mon avis voilà en rappelant bien évidemment que c'est un jeu fait par des amateurs et j'ai pu jouer à des jeux ces dernières années fait par des pro qui était quand même beaucoup moins joli et qui avait un level design beaucoup moins beaucoup moins intelligent que celui-là le fond est très beau d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais c'est très très beau ce qui se passe derrière vraiment en tout cas j'espère vraiment que c'est mais cette vidéo je viens pour la suite du display non pas encore un jour peut-être mais en tout cas pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne essayez vraiment et à les soutenir parce que allez soutenir l'équipe parce que vraiment quelque chose de d'assez 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 phénoménal il y a vraiment un très très grand potentiel derrière ce jeu voilà donc merci de vous avoir suivi cette vidéo merci à nicobas pour ce jeu et son équipe et puis moi je dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez les gens au monde